Musique 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 J'ai essayé comme Grinera parce que nous sommes dans le bâtiment Grinera ICS Industrial Control System Sandbox donc en bac à sable pour les essais en cybersécurité et pour l'apprentissage des systèmes de supervision contrôle-commande Musique Musique Un peu plus, donc ce sont les processus physiques qui sont simulés mais nous utilisons les vrais équipements de contrôle-commande donc c'est une plateforme d'automatisme industriel et de supervision des systèmes industriels Oui, donc c'est une plateforme d'enseignement et recherche donc côté enseignement, c'est surtout pour l'apprentissage de la supervision industrielle et de la communication industrielle, des protocoles de communication industrielle et côté recherche, c'est un démonstrateur de cybersécurité des systèmes industriels et aussi une plateforme de tests, de tests d'intrusion et de validation des algorithmes de détection d'intrusion On reste à un niveau relativement simple parce que l'objectif, ce n'est pas de reproduire la dynamique exacte des systèmes industriels L'objectif, c'est d'avoir une complexité significative et de reproduire la simulation, surtout événementielle, des systèmes industriels Plus de surplus parce que nous ne sommes pas limités à un processus industriel bien spécifique donc on peut modéliser pratiquement n'importe quel processus industriel On peut modéliser aussi des réseaux électriques et donc on peut utiliser des équipements de protection et de contrôle-commande des réseaux de distribution électrique Et en général, on peut modéliser pratiquement n'importe quel procédé Alors la virtualisation complète, il y avait quand même le souhait de garder les vrais équipements de contrôle-commande Donc la cybersécurité des systèmes industriels s'applique quand même sur des équipements bien précis qui ont des systèmes d'exploitation embarqués très spécifiques et je dirais même sur des modèles bien précis des équipements Alors, donc la clé, on va dire, du système est la carte électronique d'interface entre une simulation sur ordinateur, comme celle-là donc là c'est un logiciel commercial de simulation du système industriel et les cartes d'entrée-sortie de l'automate donc c'est une carte qui permet l'envoi à distance des variables du processus qui va envoyer des signaux électriques aux cartes d'entrée de l'automate va récupérer les sorties de l'automate et va les renvoyer vers la simulation informatique Alors, Hardware Indaloupe, c'est la solution de simulation donc on coupe la simulation informatique avec les vrais équipements de contrôle-commande via l'interface électronique Oui, donc tout ce qui est lié aux cartes électroniques d'interface c'est-à-dire les dossiers de fabrication des cartes les logiciels embarqués et la spécification du protocole de communication tout est un libre accès sur la forging RIA La plateforme, elle couvre, on va dire, les vendeurs, les constructeurs principaux qui se trouvent aujourd'hui sur le marché français et on a des cartes de communication qui couvrent une bonne vingtaine peut-être même plus des protocoles industriels Alors, la vidéo, c'est une simulation avec un logiciel commercial qui est très bien au niveau de l'animation donc il simule un processus tout simple c'est un tri de pièces, un tri de colis donc il va détecter les petits colis et les grands colis ce qui est intéressant, c'est que la commande elle est implémentée sur un vrai automate industriel couplé avec un écran de supervision qui montre l'état actuel du processus et donc le tout grâce à la communication avec la carte électronique qui va récupérer les variables du logiciel et va les injecter dans les entrées de l'automate Les recherches ont été dirigées principalement sur la détection des intrusions orientées au processus industriel donc des attaques qui visent les propriétés de sécurité des processus physiques et il y a eu deux thèses qui ont réalisé leur partie expérimentale sur la plateforme donc une thèse sur la partie système industriel d'automatisme industriel et une deuxième sur la cybersécurité des postes électriques 61-850 donc des réseaux de distribution électrique Oui, on peut visualiser les effets d'une attaque on peut visualiser aussi les effets de l'interaction avec la supervision directement sur le processus Surtout, il ne faut pas hésiter à répliquer le système de simulation Hardware Indalupa donc il faut aller télécharger le dossier de fabrication et tester la carte C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !